Le Chambon-sur-Lignon est un petit village situé en Haute-Loire dans la région Auvergne-Rhône. Il se situe sur un plateau à 960 mètres d'altitude. Ce village protestant a accueilli des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale pour ensuite les transférer vers la Suisse qui est un pays libre et neutre. Les habitations étaient dispersées, ce qui a permis de cacher des réfugiés. En 1990, le village du Chambon-sur-Lignon et ses habitants ont été reconnus comme des justes parmi les nations par le peuple israélien et le comité Yad Vashem. Il existe deux villages de justes en Europe, le Chambon-sur-Lignon est le seul en France. Ici sur le plateau, sur le plan, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de ce plateau qui a quand même un certain nombre de caractéristiques, en particulier d'adhérer à la réforme, d'adhérer au protestantisme dès le XVIe siècle et de le rester jusqu'à nos jours. Alors, toute la paroisse bascule d'un coup et pratiquement l'église catholique disparaît. Et cela fonctionne jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Et à ce moment-là, au bout d'un siècle, 1787, c'est un édit de tolérance qui permet au protestantisme de retrouver d'abord un état civil. Au XIXe siècle, ce protestantisme va un peu s'étioler et la communauté catholique va se recréer. Alors, pendant très très longtemps, le village était un tout petit village où il y avait une centaine d'habitants, le bourg, on va dire, et dans la campagne, des hameaux, à peu près, un peu plus de 200 habitants. Or, l'urbanisation de ce village, elle est à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. où on a commencé à construire des maisons et des commerces pour les visiteurs. Mais en période d'été, il y a pratiquement 12 à 15 000 habitants. Ce sont des touristes ou des résidents secondaires qui viennent profiter du bon air. Le deuxième centre d'intérêt, c'est le comportement des habitants de ce plateau, où il y a une tradition d'accueil extrêmement marquée. Je suis né en 24, j'étais en 43 pour partir pour le STO. Et le STO, c'est le service du travail obligatoire. C'était les Allemands qui avaient imposé ça pour prendre des jeunes pour pouvoir renvoyer chez eux, dans leur foyer, un prisonnier. Un prisonnier égalait, par exemple, trois jeunes à pantant pour partir au travail obligatoire. Et moi, j'ai commencé à faire un peu le réfractaire. Et je n'ai pas voulu partir. Évidemment, en ne voulant pas partir, je m'opposais à la loi de Vichy. Qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Il a fallu peut-être commencer par me cacher un peu. J'ai commencé à me cacher dans des fermes environnantes. À cette époque, il fallait faire très attention. Du fait qu'on était réfractaires, on était hors la loi, et on risquait gros. Il y a une chose, c'est que j'en veux plus de ces histoires d'aller me camoufer à droite à gauche. J'ai essayé de rentrer dans un maquis. Je ne m'avais entendu parler, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Et là, j'étais dans un petit village de l'Ardèche, qui s'appelle Saint-Clément, et je me suis trouvé avec une concentration de jeunes. Enfin, ils étaient nombreux, ils étaient au moins 700 000, peut-être, là, qui attendaient des affectations. Je fais la connaissance d'un juif, qui me pose une question, qui me dit, « Toi, tu viens du Chambon, je crois ? » Je lui dis, « Oui, je viens du Chambon. » Il me dit, « Moi aussi, je suis au Chambon. » Évidemment, elle était cachée. Et il me dit, « Écoute, je suis en train de former une section, une section de parachutage. » Tu vas t'occuper de faire d'abord des manœuvres de nuit et tout, des plans, de savoir t'organiser. Et en même temps, tu vas t'occuper des parachutages. C'est-à-dire qu'il va falloir, avec des codes, faire venir des parachutes qui venaient d'Angleterre et d'Algérie. Alors, ces containers, on devait les réceptionner et puis ensuite, ce qu'il y avait à l'intérieur, les diviser dans plusieurs maquis. Alors, moi, je faisais partie des mouvements de jeunesse de mûrs, c'est-à-dire mouvements unis de résistance. Et pas très loin, il y avait un autre groupe de maquisards, c'était le FTP, c'est-à-dire Front Terreur Partisan. Et j'ai fait la connaissance encore, avant de partir, d'une Américaine, Virginia Hall, qui s'occupait justement de communiquer avec les pilotes pour l'arrivée des parachutes. Elle faisait partie de la SOE, c'est-à-dire une genre de société secrète américaine. Il y a un autre mot qui est devenu important pour moi et que je n'aimais pas du tout en arrivant ici, c'est le mot « obéissance ». L'obéissance, c'est-à-dire quand je fais des choses que peut-être je n'ai pas forcément envie de faire. Quand je les fais parce que je pense que c'est important à faire. Il faut le faire, donc je le fais. Je pense que pour beaucoup de personnes ici, la foi, l'amour du prochain, c'est obéir à quelque chose de plus grand, obéir à leur conscience, obéir à leur valeur. La résistance spirituelle est surtout caractérisée par les pasteurs. Ils prêchaient la parole protestante aux habitants de leur paroisse pour les inciter à aider les personnes en danger, comme les juifs ou les résistants. Par exemple, au Chambon-sur-Lignon, ce fut le pasteur Trocmé. Ce pasteur Trocmé était en relation également, je crois, avec la CIMAD. La CIMAD a envoyé des personnes réfugiées, et au bout de 48 heures, on les distribuait dans des villages aux alentours. Un jour, Trocmé va faire une visite à ma tante. Et puis, elle lui dit, « Vous ne pourriez pas envoyer une petite lettre à mon neveu Gabriel, qui n'a pas sa mire, qui est tout seul, qui lutte en ce moment en Alsace, si vous pouvez lui envoyer une petite lettre de reconnaissance ou d'attention. » Et la réponse a été cinglante. Et le Trocmé lui dit, « Non, Mme Charrer, non, pour quelqu'un qui ne combat jamais. » Quand vous sortirez du temple, juste sous le porche, et vous verrez, il y a une inscription. « Aimez-vous les uns les autres. » Mais surtout, pour les gens qui viennent écouter et qui voient ça, ça veut dire, aimez-vous, protégez les uns les autres, ceux qui sont en difficulté. Les Juifs sont des gens qui sont persécutés. Il faut les aider. Il faut les sauver. Il faut les protéger. Et donc, ces paysans agissent de cette manière-là. Ça s'appelle Tansoli. La maison Tansoli a accueilli une trentaine d'enfants. Dans cette maison, il y a toutes les nationalités. À côté de cette maison, il y avait un hôtel. Et pendant la guerre, il y avait dans cet hôtel des soldats allemands. On peut imaginer qu'un petit Polonais sorte et s'exprime en polonais. Et à côté, ces Allemands, ils entendent une langue qu'ils connaissent. Et pourtant, ces enfants n'ont pas été raflés. La raison est très simple. Ils savaient très bien s'ils raflaient ces gamins-là. Et là, la résistance armée se serait vengée. En fait, la famille a été raflée à Marseille en 1943. Donc, les gendarmes sont venus chez eux. Ils ont frappé à la porte. Et ils ont voulu emmener toute la famille. Et en fait, il y avait un gendarme de Lille, en l'occurrence, qui a eu pitié de la maman, parce qu'elle a dit, je ne peux pas laisser mes petits. Donc, du coup, le gendarme a dit, bon, écoutez, on reviendra, en lui faisant bien comprendre qu'il fallait vraiment qu'elle parte. Que dans la nuit, elle soit partie, parce qu'ils allaient revenir. Et là, ils ne pourraient rien faire. Donc, il lui a dit, on reviendra. Ils ont emmené le papa de Nicole. Tous les hommes, le grand-père aussi. Et du coup, Mme Sidès, elle est montée à Saint-Agrève. Elle a pris un appartement qui se trouve être au-dessus de chez nos grands-parents. Quand la gastapo l'a recherchée, du coup, elle a voulu repartir. Donc, elle a été frappée chez les grands-parents. Elle leur a demandé, elle leur a dit, est-ce que vous pouvez garder ma fille ? Donc, ils avaient déjà trois filles. Ils en ont pris une quatrième. Et elle est restée six ans chez eux. Après la guerre, elle est restée encore. Elle ne voulait pas partir, de toute façon. Ils ont dit, oui, on la garde. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils n'ont jamais rien touché. Ils n'ont aucune association qui leur a donné quelque chose. Ils ont élevé une quatrième famille. C'est tout comme ça, comme ça, sans motivation. Juste pour leur permettre d'être peut-être sauvées. Sûrement sauvées. Le courage ne s'enseigne pas. Il vient d'un sursaut du cœur. Quelques arbres à Yad Vashen, une plaque au chambon sur lignon, une médaille sur ce plateau rappelleront que dans ce siècle d'orgueil et de destruction, des gens humbles et silencieux ont fait quelque chose qu'il semble normal de considérer comme extraordinaire. Ils ont voulu être fraternels. Dans tous les villages, il y a eu beaucoup de personnes isolées, de familles qui ont accueilli et protégé. Et puis vous avez vu ce chemin vers la Suisse, où là aussi il y a forcément eu des complicités pour permettre à ces enfants ou à ces familles de partir vers la Suisse au moment où la France était devenue dangereuse. Les justes sont des personnes honorées par un diplôme en 1990. Ce sont des résistants civils, car ils ont caché, sauvé, aidé des résistants et des juifs menacés par le nazisme. La CIMAD, comité inter-mouvement d'aide aux évacués. Alors elle a été créée pendant la Deuxième Guerre mondiale, les évacués de l'Est de la France qui fuyaient devant l'invasion allemande. Le premier centre a été ici au chambon sur lignon. Voilà, donc moi je fais partie de la CIMAD, donc on aide, on essaye d'aider le plus possible de réfugiés, de leur faire avoir leurs papiers. Et on a créé aussi sur le plateau une petite association qui s'appelle Plateau Asile Solidarité. Et donc le village a dit, mais si nos grands-parents ont eu cette attitude-là par rapport aux juifs, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'agir d'eux-mêmes ? Et depuis 1990, il y a pratiquement 52 réfugiés. Alors on a eu deux familles chrétiennes d'Orient qui sont venues ici. Ils ont été accueillis dans des familles, ils ont pu faire leur papier ici. On a au chambon en permanence un CADA, c'est un centre d'accueil de demandeurs d'asile. On a cette habitude, donc par exemple les enfants du centre d'accueil de demandeurs d'asile sont scolarisés au chambon. Et puis il y a aussi sur la commune, donc c'est une commune qui a quand même préservé cet héritage historique. On a des maisons d'enfants, on a deux maisons d'enfants de la DAS et une maison pour enfants handicapés. Sous-titrage ST' 501